Bonsoir à tous et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un retour, un retour de la série Frostpunk, et oui on avait environ deux scénarios que nous n'avions pas fait, ou même pas du tout, et aujourd'hui on va les reprendre. Alors, pour vous dire, on va commencer par le scénario principal, nouveau départ, pourquoi ? Parce qu'au départ je voulais que vous commencez par le scénario de la fosse, dont j'ai oublié le nom, au bord du gouffre, sauf que j'ai très vite compris qu'au bord du gouffre était la suite directe de nouveau départ, et donc j'ai très envie de vous, de commencer quand même d'une certaine manière à être cohérent, et à vous faire le début avant la fin, voilà. Même si je ne sais absolument pas si les deux ont un lien réel, mais donc on va partir pour le nouveau départ. Donc la nouvelle Londres, la nouvelle Londres, pour ceux qui ne connaissent pas ce scénario, donc c'est un scénario qui va sûrement vous être expliqué. Les roisiers de la vie, les roisiers de la vie, sont restés de la vie et de la vie. C'est comme si c'est qu'à l'hiver, nous étions les rouvons de la vie. C'est comme si c'est qu'à l'hiver, nous étions les rouvons de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope that pushed us forward. Slowly, step by step, we knew the cost of our journey. And we've paid the price, a hundred times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Et oui ! Alors, un nouveau départ. Nous avons quitté Londres et traversé l'océan pour atteindre le Nord gelé. Notre convoi a été frappé par un blizzard sur le chemin et s'est dispersé. Une poignée d'entre nous a réussi à atteindre le site de ce générateur pour le trouver totalement gelé et abandonné. Pourquoi n'est-il personne ? Est-ce que nos camarades ont survécu au blizzard ? Y a-t-il d'autres survivants ? Quoi qu'il en soit, nous devons attendre au pire. Nous devons nous attendre au pire maintenant. Que le monde tel que nous le connaissons s'est effondré. Nous devons survivre. Alors, ce jeu, ça faisait des plans que je n'étais pas arrivé dessus. Affronter le froid. Nous devons faire fonctionner le générateur. Il fournit la chaleur et l'énergie pour les autres bâtiments. Sur lui, nous allons moins de froid. Fait des réserves de charbon et relancer le générateur. Tout à fait. Donc, nous avons... Alors. Livre des lois, déjà. Tech. Tâche pour les gosses. Voilà. Il faut... On a 15 gosses. Ça nous fait... Eux, ils font le bois. On va avoir deux au charbon. Un groupe. Un peu d'acier. Et hop, voilà. Voilà. Et on va commencer à produire les maisons. Il faut savoir que ça fait très longtemps que je n'étais pas retourné sur le jeu. Et ça me fait réellement plaisir d'y retourner, personnellement. J'en avais eu un petit peu marre, hein. Au tout départ, quand j'avais commencé le jeu. Maintenant, je suis un peu plus content d'y retourner. Voilà. J'ai un peu changé mes jeux. Et donc, voilà. Ça fait deux mois que je n'ai pas joué au jeu. Et, initialement, j'étais en dubitatif sur le fait. Est-ce que je vous fais le scénario principal, finalement, ou non ? Je vous le fais. Parce que... Alors, c'est un peu stupide de faire le scénario principal après les quatre premiers scénarios secondaires. Mais en soi, en vrai, c'est pas si grave. Puisqu'ils sont relativement bien détachés de l'histoire principale. Bien que la chute de nid d'hiver soit quand même bien liée d'une bonne manière au reste. Alors, nous allons donc... Nous avons 100 de bouffe. Il va falloir faire ce qu'il faut. Là, en termes de maison, on en a une, deux, trois, quatre, cinq. C'est-à-dire qu'il nous en faut encore trois. Ce serait l'idéal. Niveau santé, il faudra qu'on fasse vite, quand même, à ce centre médical. Parce que ça se refroidit il y a un moment. Là, pour le moment, c'est tolérable. C'est tolérable, mais c'est quand même pas terrible. Les pauvres, là, ils sont pas forcément hyper au chaud non plus. Et... Pour leur bien-être, on va tenter de mettre les dernières. Hop là. Donc, voilà. De toute façon, objectif, déjà, on fout les baraques le plus proche du gène. Pour les premiers, c'est important. Ensuite, niveau bouffe, on fait une cantine. Là, qu'on va mettre un peu plus à reculons. Quand même, il faut qu'il puisse travailler dedans, mais ça sera pas trop un souci. Et il faut qu'on fasse en atelier. Donc, voilà. Je sais pas comment, dans quel ordre prioritaire je vais le faire. Ça va dépendre aussi du bois. Quantité de bois que j'ai. On va accélérer un peu le jeu. Donc là, de toute façon, actuellement, il faut qu'on fasse des ressources en bois. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on est bon. On va faire un hôpital aussi. Il faut qu'on fasse l'hôpital. Est-ce que je ne pense pas allumer le gène au départ ? La première nuit. Pourquoi ? Parce que ça fait des économies de charbon. Et c'est tout bénef. C'est... Si on est à moins 20 degrés, ça va. Après, par contre, il faudra très vite l'allumer après. On verra. On verra. Ils vivent dans des conditions, on va dire, correctes. Pas se plaindre. Il faut juste que là, ils finissent leur baraque. De toute façon, c'est la fin de la janvier de travail. Donc, ils vont tous s'y consacrer. Hop là. Là, on va mettre 5 ouvriers. Et la source de chaleur est toujours éteinte. Je sais. C'est un chepois volontaire. Là, on n'a pas encore suffisamment de charbon. Est-ce qu'on a l'atelier ? Oui. On l'a. On l'a, ça c'est bien. C'est même très bien. Hop, l'atelier. Et au niveau bouffe, on a la cantine. Voilà. Et ça, c'est bien, puisque normalement, la cantine, on va pouvoir faire travailler les gamins dedans. Enfin, ça devrait aller. Accélérer. Tout va pas trop mal. Il n'y a pas trop à se plaindre. Tout le monde a un endroit où dormir. Avec des petits feux, tout ça. On essaye de donner le plus travail. Voilà. Là, maintenant, il faut juste que... Non. Non. 5 secondes. Je vais voir où sont les ingénieurs. Les ingénieurs, ils sont au bois. On rentre parti. On va mettre les 5 prochains ingénieurs là. Et on fera... Je pense qu'on va faire la collecte accélérée. On va penser sur le court terme pour le départ. Et on va mettre... On ne va pas mettre des ingénieurs, on va mettre des gamins. On va retirer les gamins qui prennent le bois. On va en mettre... Hop là. Et on va laisser faire de la bouffe. Voilà. Ce n'est pas trop mal. On est même plutôt bien. Est-ce que j'ai introduit une nouvelle loi ? Au préalable. J'espère ne pas l'avoir à l'utiliser. Elle ne servira pas pour le moment, c'est sûr. Mais elle pourra servir relativement vite. Alors, je ne sais plus du tout. C'est à 5 heures du matin que ça redémarre la journée ? Très bien. Tec, 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 tec. Non, ce n'est pas à 5 heures. Non, ça doit être... Non, non, temps libre. Ça doit être à 8 heures ? Oui, à 8 heures. Ok Un absent pour cause de maladie C'est pas grave On a deux malades Mais tout va bien Collecte accéléré Et ensuite après ça On fera la balise Et ensuite après la balise on verra Faut qu'on fasse la bouffe aussi Mais là on Ah voilà On a mis la cantine La cantine fonctionne bien Alors je vais voir Ah il fait frais c'est pour ça Un membre de la famille déchirée Une femme très avancée Après que nous avions construit l'atelier Elle dit que son mari et sa fille N'ont pas atteint la ville avec le groupe principal Mais elle est persuadée qu'ils sont encore en vie Rejoignez la première équipe d'éclaire qu'ils vous enverront On va faire notre possible Un moment d'attention Excitant n'est pas grave Et imputable entièrement de sa négligence Il va pas taffer Il ira pas travailler aujourd'hui C'est pas grave Faut vraiment pas qu'on Qu'on surcharge l'hôpital Pour le départ Pour le moment ça doit aller Ce niveau bouffe on est bien Au niveau des recherches on avance Je vais accélérer un peu Débris l'acier vide On va consacrer un peu plus au bois Hop là Donc on a une journée encore Où on peut économiser le charbon Après il faudra penser à faire autrement Et on a l'ételier En vrai ça va L'ételier il est chill Voilà Balise La balise ça va être good On va On va On va faire ce qu'on peut Introduire une nouvelle loi ou pas Honnêtement je pense pas Honnêtement Non En vrai on va Les autres politiques sont vraiment très ciblées Source de chaleur est éteinte Est-ce que je l'ai remis ? Parce que j'ai envie de prolonger J'ai envie de prolonger Le temps d'attente Avant la Je vais y écouter On va leur faire plaisir Le générateur fait un bruit rassurant Et fournit de la chaleur Mais nous ne devrions pas Tenir cela pour acquis Si le générateur cesse de fonctionner La ville mourra Attention aux réserves de charbon Pour ce qui est des vivres crus La ville ne tiendra pas longtemps Si les citoyens n'ont pas à manger Vous devrez trouver un moyen D'obtenir des vivres crus et construire des cantines Pour préparer C'est vrai Mais il y en a et quelques-uns qui sont trouvés malades Donc on est faux On va faire un peu d'autorisation pour le moment Non mais c'est vraiment C'est parce que Non soit on n'a pas On n'a pas grand chose d'autre à faire Au niveau de J'ai pas grand chose à faire en temps libre Par contre qu'il le soigne Celui-là À court Les caisses en bois On a des caisses en bois en moins Là on a encore des caisses en bois en plus Voilà Donc l'avantage là C'est qu'on a un gros stock de charbon de base Ça c'est good La balise Et on va mettre Parce que je n'y pense pas depuis tout à l'heure Et c'est une grosse erreur On va mettre Hop là On va mettre de quoi faire On va faire une partie du matériel essentiel Je serais partisan de faire l'extracteur hydraulique Mais de toute façon il faut que j'améliore un truc On va améliorer le niveau 2 Ce sera good Alors on a plus de bois encore Là on a encore du bois Donc c'est bien L'acier On n'a plus trop besoin actuellement À court pile de charbon Alors ça ça me plaît moins Puisque les piles de charbon Autant ça J'en suis un peu dépendant Je suis Pour pas dire totalement dépendant Là je suis full en charbon Même si je suis full en charbon En plus ça veut dire qu'on va Hop là Il faut vraiment par contre qu'ils arrivent à Un court pile de charbon Nombre d'un truc qu'on voit Les ressources de base sont assurées pour le moment Nous devrons essayer de ne plus nous suivre On se faisait une balise Alors Oui mais d'abord il faut que je trouve des ouvriers Voici il faut que je trouve Des ouvriers On va prendre ceux-là La scie en vrai La scie pour le moment c'est très secondaire Ils vont nous faire de la bouffe Puisqu'on va en avoir besoin Qu'on se faisait la balise Sauver les survivants de notre exposition perdue Ça on va voir On va essayer de faire ça au mieux Et je pense que ce seront les 5 qui sont au débris acier Qu'on va transférer Par contre le fait qu'il y ait un malade Ça me saoule en fait Il y a un malade qui ne peut pas être soigné Ok Non on est très bien On commence bien On est chill On a nos stocks de charbon qui sont très bien Ça ne veut pas dire grand chose Parce que si le générateur ne suit pas Tant pis Mais ça ne sera pas bien efficace Mais déjà on est bien Exposition perdue Grand Luguer Ok on va On va envoyer une expédition Il faut qu'on le fasse dès le départ Hop Exposition perdue Par contre expédition perdue Ça veut dire une chose Ça veut dire des habitants en plus Donc Donc voilà Tout simplement Ça veut dire qu'il va falloir Assumer L'afflux de personnes On va faire un stock de maison Relativement important Quatre ça devrait suffire On va rien Après Ok Je reviens dans 5 secondes Le temps de De retirer Discord Qui va bientôt me saouler Je pense Si je ne le retire pas A tout de suite Heureux Alors Les ressources commencent à manquer Or nos besoins sont importants Ils ne cessent d'augmenter Nous pourrions y remédier Les problèmes En faisant passer une loi Qui allongerait Les lois de travail Non Exposition prête Tout le monde Hurle de joie Envoyant la mongolfière Observant flotter Au-dessus d'un fril C'est une vraie prouesse Qui donne la fierté Ceux qui l'ont réalisé Des volontaires Se sont avancés Impatients De partir A la recherche De nos camarades Dans l'étendue Une petite femme Qui s'était avancée Plutôt Et parmi eux Voilà Voilà Des maisons Pour nous refourguer De la bouffe Eux ils en sont où ? Ils ont fait la moitié De ce qu'ils ont besoin Donc c'est cool Tac, 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 tac 5 heures du mat On peut encore attendre Le froid va augmenter Ça c'est sûr et certain Voilà Il fait frais C'est un problème Excorter des survivants Vers la ville Ils sont Ils sont combien ? Ils sont 4, 10, 22 Ils sont 30 J'ai ce qu'il faut Mais il va pas falloir Perdre trop de temps Alors Les cuisines C'est pas terrible Vous Vous travaillez pas Dans ces conditions là C'est sûr C'est sûr C'est sûr C'est sûr C'est sûr Je suis forcé A Faire taffer Un peu Quoi que Ouais On peut se permettre Un peu On a que 2 On a que 2 malades On a que 2 malades Alors c'est très bourrin Dit comme ça Mais Alors Ration supplémentaire Pour les enfants On peut pas pour le moment On peut pas pour le moment Surtout que les gamins Ça va C'est pas non plus Pas non plus Dans la souffrance Et la galère La plus totale J'essaie de les épargner Au mieux Ouais Ouais mais faut que je les fasse travailler En fait Faut que je les fasse travailler Parce que sinon Je vais pas y arriver Ah pas les enfants On va épargner les gosses On va épargner les gosses On va accélérer un peu Table à dessin Au niveau fin Hop là Alors on va améliorer Pour l'accès A la bouffe Alors Ce qui est bien C'est que là On a Pu encaisser l'arrivée A voir Si on pourra encaisser Davantage Pour le moment Je ne pense pas Allons chercher les autres Exactement Alors On a donc 46 personnes On a On a pas mal d'ouvriers C'est cool Est-ce que ça veut dire Qu'on peut en foutre un petit peu On va remettre Un Est-ce qu'on ne mettrait pas Un second hôpital quand même Bon pour le moment On ne peut pas On ne peut pas pour le moment Dans l'absolu La réponse Elle est vite faite Alors Et vous Vous allez aller À un observatoire Nous devons agir On est contre On rentre légèrement C'est pas grave Traitement radical C'est bourrin Mais ça peut se faire C'est peut-être logique Mais ça va se reculer Bah Entre ça et le décès Je préfère ça Vous en faites ce que vous voulez Mais Voilà Après c'est gelé C'est très froid C'est pas C'est pas terrible C'est pas terrible Je vais Je vais tenter De Je vais mettre un Deuxième Centre de soins Et on verra ensuite Avec ce que je peux faire Si il faut que je Je sais ce qu'il faut Je fasse après Il faut que je fasse Une deuxième campagne De chasseur Ça c'est garanti Oh là là Mais ces glandeurs D'ouvriers Là on dirait Des fonctionnaires Vraiment On a onze affamés Si fouti Pas de ma gueule Oui Alors Alors Mais inactif Mais dis moi pas Que c'est pas vrai Il va falloir Il va falloir attendre Encore une journée Pour pouvoir avoir De la bouffe Vous vous moquez de moi Non On va peut-être Avoir une autre option Il faut qu'il se bouge On va faire une soupe C'est bon la soupe Oh non Oui je fuis les survivants Je fuis pour le moment Les survivants Pour des questions de logique Et que je veux pas du tout M'encombrer d'autres personnes Déjà tant que j'ai pas Tant que j'ai pas ce qu'il faut Allez augmentez cette porte Je vous jure Je vous mets en rotation d'urgence Si vous me le faites pas maintenant Bon C'est bon On fait de la bouffe On refait de la bouffe C'est cool On a du monde en soin C'est bon On a Là on a Rerattrapé Un peu Un peu Le retard Que j'avais créé Amélioration Les postes médicaux Oui 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 J'ai 5 ouvriers Encore Enfin 5 5 Thierry Qui Qui glandent rien Et J'ai Des ouvriers Aussi Alors les ouvriers On va leur Faudra qu'on leur trouve Du taf En vrai C'est pas si dur Que ça pour moi De trouver du taf Pour eux Mais Non mais c'est cool Par contre Est-ce que ça va bientôt remonter La température Ce sera un peu plus tolérable Un peu plus tolérable On sera à 30 degrés Oui Alors Première amputation Dans un moment Cette personne ne pourra plus travailler Nous devons agir Je vais faire la maison de soins Dès que je peux Je vais faire la maison de soins Dès que je peux Et je me rends compte Que bah Je suis à la fin de l'épisode Donc Et bien Sur ce C'est la fin De cette vidéo N'hésitez pas A vous abonner A liker Bref Je vous reprendrai Dans Quelques jours Sur du Frostpunk Sur ce Je fais à tous De gros 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 bisous Et je vous dis A la prochaine Allez-y Sous-titres par Jérémy Diaz